Le dépotoir de Dandora se consume à rythme effréné, quelque part à Nairobi, capitale du Kenya. De la fumée toxique envahit l'atmosphère. C'est le quotidien de gens qui vivent dans cette ville. La respiration est exécrable, la résignation des glaneurs. Nous faisons face à beaucoup de problèmes par ici. Il y a trop de fumée dès nos jours, même la respiration est un problème et vous ne pouvez même pas voir la personne qui est en face de vous à cause de la fumée. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai rien d'autre. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a donné l'alerte sur le danger que représente la pollution atmosphérique, source de problèmes respiratoires graves. Il est fantastique que l'OMS plaide en faveur de l'accès universel à la santé et qu'elle identifie la pollution atmosphérique comme un facteur majeur de mauvaise santé, mais cela nécessite beaucoup de réglementation et de soutien de la part des gouvernants, donc un engagement à investir dans des infrastructures de santé et le renforcement des systèmes de santé. Rassembler autant de ressources afin d'essayer d'offrir un accès approprié aux soins aux populations particulièrement pauvres, une initiative est en cours au Kenya pour empêcher les femmes de cuisiner avec du charbon de bois et du bois de chauffage au profit des combustibles propres. Une pollution aux origines diverses met en péril la vie d'un individu toutes les cinq secondes dans le monde. C'est la première menace sur la santé selon l'OMS. La pollution de l'air est causée par des véhicules qui consomment du combustible fossile ainsi que les serres et les débris. Ces polluants dans l'environnement affectent le système respiratoire, le système cardiovasculaire et peut également conduire à la mort prématurée. L'OMS plaide pour des politiques fortes et audacieuses concernant l'utilisation du combustible et d'énergie propre. Mais l'air pur semble loin pour ceux qui vivent grâce à la décharge des dents d'Aura.